Moi, quand je serai grand, je serai pilote. Et moi, quand je serai grand, je serai tante et toi. Grâce à l'école, je sais lire et écrire. Quand tu me vois sac au dos, je suis comme une étoile qui semble loin. Parce que l'éducation et la santé sont pour nous les premiers ingrédients du développement d'une nation, la Fondation Etisalat Bénin a investi depuis plusieurs années dans l'amélioration des conditions de formation et de soins au Bénin. Créée en 2012, son appui à l'école béninoise et son soutien au système sanitaire national restent continuels. Nous avons décidé à la Fondation Etisalat Bénin de nous engager à 90% dans l'éducation. Et 10% sont réservés pour la santé. L'éducation, en fait, selon nous, est le gage de développement. Nos actions dans ce domaine se passent de trois façons. La première façon d'agir, c'est la construction d'infrastructures scolaires. Le deuxième volet, c'est les dons à mobilier scolaire. Le troisième type d'action que nous menons en matière d'éducation, c'est la distribution de kits. À la Fondation Etisalat Bénin, nous croyons en leurs rêves. Nous croyons aux rêves des enfants. Quand un enfant nous dit qu'il va être pilote, quand un enfant nous dit qu'il va être docteur, nous, à la Fondation Etisalat Bénin, nous y croyons. Et nous décidons d'accompagner cet enfant qui veut être pilote. Et pour l'accompagner, nous mettons en place tous les moyens dont il a besoin pour réaliser son rêve. Tel est notre engagement à la Fondation Etisalat Bénin. En 2014, comme à son habitude depuis sa création, la Fondation Etisalat Bénin s'est illustrée aux côtés des éducateurs et des apprenants partout où le besoin s'est fait sentir. Ainsi, des infrastructures scolaires et universitaires ont été offertes dans diverses localités du Bénin. Construction de salles de classe dans les écoles primaires publiques d'Adonko, de Saint-Mangro, de Mouillon et d'Agonkama. La volonté manifeste de la Fondation Etisalat Bénin à soutenir l'éducation au Bénin s'est aussi étendue à l'enseignement supérieur. A l'université d'Abomekalavi où sévit une insuffisance cruelle de salles de cours, la Fondation a construit un amphithéâtre pour soulager un temps soit peu les difficultés des étudiants. La même réalisation est aussi prévue à l'université de Parakou où a déjà lieu une pose de première pierre, mais également des dons d'ordinateurs. De plus, pour soulager quelques peu enseignants et élèves, au cours de l'année 2014, la Fondation Etisalat Bénin a encore distribué des milliers de kits scolaires, de tables bancs et de kits géométriques dans les écoles de tous les départements du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada La Fondation Etisalat Bénin a également récompensé des élèves particulièrement méritants en offrant des bourses scolaires pour certains et en ouvrant les portes de la Direction Générale de Mouve Bénin pour d'autres. Sur le plan de la santé, deuxième secteur bénéficiaire de ces interventions, la Fondation Etisalat Bénin a répondu à l'appel du gouvernement béninois lors de l'opération 120 jours pour équiper les hôpitaux en faisant don d'un lot important de matériel de santé. C'est également dans un élan de solidarité mémorable que le personnel de Mouve Bénin a participé à plusieurs opérations de dons de sang pour soutenir les centres de santé et sauver la vie des béninois qui en ont besoin. Par ailleurs, la Fondation a volé au secours des populations d'une centaine de localités très reculées et dépourvues d'électricité en leur offrant des kits solaires pour s'éclairer et recharger le petit matériel électrique. Merci à la Fondation Etisalat Bénin. Merci chers parents et autorités. Nous vous promettons de l'utiliser à bon escient et de l'entretenir. Grande est notre joie de manifester la gratitude de tout le personnel enseignant et élève de Semarou. Ce joyau flampant ne fait la fierté de toute la population de Semarou. En mettant à notre disposition 100 tables bancs, vous participez activement à l'amélioration des conditions de travail des apprenants. Vous nous montrez tout l'intérêt que votre Fondation porte à la jeunesse de notre cher pays. Je suis la Fondation Etisalat Bénin. Je suis la Fondation Etisalat Bénin. Vous avez pensé soulager les peines de nos parents en nous offrant ces kits scolaires. Nous vous promettons d'en faire un bon usage. Aussi, nous vous garantissons d'avoir un meilleur résultat en fin d'année scolaire. A travers le groupe Eti Salat, nous avons pu découvrir réellement quels sont les produits qui nous sont proposés. C'est une très belle journée. Je trouve que les initiatives du genre devaient beaucoup plus se répéter. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça m'a permis de savoir quel est l'environnement de travail. Bien, surtout que ça permet de sauver plusieurs vies. Ça se passe très bien. La fondation est là pour prépétuer cette pratique, pour que Eti Salat de Bénin puisse participer réellement à sauver des vies au Bénin. L'initiative a été approuvée par le gouvernement qui nous a autorisé à la conduire. Merci infiniment de nous offrir ces équipements pour assurer des soins de qualité dans nos hôpitaux. Lors de s'arrêter en si bon chemin, la fondation Eti Salat de Bénin envisage redoubler d'efforts en 2015 pour que, d'une part, l'éducation béninoise retrouve effectivement ses lettres de noblesse. Et d'autre part, pour que le secteur sain international se porte davantage mieux. Elle sera donc à nouveau dans les hôpitaux, aux côtés des patients, dans les écoles et universités, auprès des élèves, des étudiants et des enseignants. À travers nos différentes actions, nous espérons vivement contribuer à la construction de la nation béninoise. Partout où nous passons, plus important pour nous, surtout, nous disons toujours du bonheur sur le visage des enfants que nous accompagnons. Et c'est là tout le plaisir de la fondation Eti Salat de Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada